salut salut on se retrouve aujourd'hui pour ma collection de bonnets oui je suis accro aux bonnets vous allez voir parce que j'en ai quand même un petit paquet voilà mais j'adore ça et on n'est qu'au mois de novembre donc je peux vous garantir qu'elle va s'agrandir encore durant novembre décembre janvier voilà parce que j'achète toujours des bonnets pendant ces trois mois là notamment chez action parce qu'ils ont des super beaux bonnets vous allez voir j'en ai deux trois de chez eux ils ont des super beaux bonnets pour vraiment pas cher donc j'adore aller chez action pendant la période de l'hiver et je me dirige direct vers les bonnets pour être sûr de pas louper les bonnets qu'il y a donc voilà il y en a que je ne sais même plus tout ce qui viennent je dois vous l'avouer il y en a qui viennent du marché il y en a un qui vient de chez h&m il y a un guess il y a voilà donc celui-là le premier je vais essayer de vous les classer dans l'ordre que j'aime un peu de celui que je préfère à celui que j'aime le moins en sachant que d'abord il y a les 100 pompons et après ce sera les pompons donc il y a d'abord celui ci c'est un noir alors il est coquet c'est aussi le sens sur ce genre de gadget que vous vous rendez compte du bonheur d'avoir des animaux surtout quand vous avez des bonnets noirs et que vos animaux ont les pois blancs voilà donc voilà enfin bref il est je sais pas comment ce qu'on appelle ça c'est de la laine de toute façon c'est tous en laine mais il a une texture voilà vous la voyez bien en plus il est un peu en nid d'abeille comme ça j'ai envie de dire alors celui-là je pense que je vais le donner à ma belle-sœur qui elle aussi adore les bonnets parce que parce que je vais vous montrer ça tout de suite voilà il est très beau mais jusque là après ici je trouve ça fait un peu je trouve ou ou les ou les sept nains je sais pas mais je trouve il est un peu trop pointu et si je plie le bord attendez un peu c'est eh ben je trouve que ça va plus aussi bien quoique oh quoique je sais pas qu'est ce que vous en pensez depuis je sais les bonnets me vont très bien j'ai une tête abonnée alors j'ai une tête abonnée mais j'ai fait une tête à chapeau va t'en comprendre voilà ou à casquette casquette ça ne va pas du tout mais j'adore les bonnets donc là je vais faire sortir je les ai tous relais c'est mon mari qui les a lavé et il a eu la super bonne idée il a voulu me faire plaisir en avant mes bonnets parce qu'il sait que c'est la période où je vais recommencer à le mettre il a été adorable sauf qu'il m'a lavé mes bonnets en laine à 60 c'est c'est là que t'es partagé entre l'envie de lui dire qu'il est trop mignon de l'avoir pensé et l'envie de tuer parce qu'il t'a fini à bonnets donc voilà j'ai dû m'amuser à brosser tous mes pompons pour qu'ils reprennent une forme un peu normale donc en fait tu la voilà on en est là je sais plus du tout d'où ce qui vient je crois que c'était du marché dans un marché il ya quelques années je l'aime beaucoup et c'est vrai que plier il ne fait plus l'effet au dessus crâne d'oeuf je sais pas si vous avez connu le film c'est très vieux les têtes de cône mais ça me faisait penser à ça quand je m'étais donné mais c'est vrai qu'avec le bord plié je trouvais que ça n'avait pas bien et là finalement je trouve que ça va bien alors aussi à savoir que j'ai un truc avec les bonnets voilà j'adore quand c'est comme ça mais je ne supporte pas d'avoir les cheveux attachés parce que je trouve que ça me fait une tête de j'ai posé vous dire quoi mais si j'ai les cheveux attachés c'est beaucoup moins beau voyez ça change tout de suite que avec les cheveux lâchés bref on va pas parler trois heures de chaque bonnet donc voilà pourquoi je n'étais pas coiffé avant avant de mettre et enlever les bonnets ça va que ça quand vous voulez donc ensuite c'est sûr qu'il vient aussi d'un marché celui ci me semble-t-il une étiquette mais je pense que c'est un marché ouais il n'y a pas de marque précise c'est un bleu nuit très joli donc c'est le seul que j'ai en bleu parce qu'en principe c'est blanc gris noir voilà je cherche depuis très longtemps un bonnet panda il ne trouve pas alors celui ci je l'aime beaucoup aussi donc vous voyez derrière il fait un peu donc vous pouvez le mettre soit comme ça en arrière soit en espèce de péret mais alors là il faut bien bien le mettre quoi non non je voulais ce que je viens de vous dire faut le mettre comme ça sinon c'est pas joli mais voilà bon ça change un peu aussi un du bleu plutôt que du blanc du noir ou du gris mais je ne mets que très rarement de toute façon je vous avouerai que je mets tout le temps les mêmes voilà pour le deuxième oh là là je vois je suis tout électrique à la fin alors celui ci il vient de paris quand j'avais été rendu visite à charlène j'avais été passé une fois quelques jours avec elle pour pour voir charlène et voir naïve en même temps et dans le métro il y avait une petite boutique juste à côté de la vente de tickets qui vendait des bonnets et j'ai craqué sur celui là voilà j'en avais pas avec une petite fleur comme ça alors je cherche la couture pour essayer de le mettre bien droit mais il n'y a pas de couture en fait donc c'est vrai que celui ci est un peu plus serrant il fait un peu plus boule sur la tête je trouve donc je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup et avec le petit détail de la fleur donc de moins ça se voit pas trop mais voilà de près ça se voit et ça fait son petit effet voilà et puis je sais qu'il vient de paris et qui me rappelle le week-end que j'ai passé avec charlène et naïva donc voilà je pourrais pas m'en séparer même si c'est pas un de ceux que je mets plus souvent alors celui ci c'est un très vieux c'est un qui venait de chez action d'ailleurs ça se voit que mon mari il les a lavé un peu trop chaud il bouloche donc celui ci je pense que je vais pas trop le garder c'est un qui fait béret en fait il y a des tout petits sequins dedans argenté je sais pas si vous allez voir de moi je vais essayer de vous montrer de plus près de plus près vous les voyez un peu et en fait j'y suis allergique je pense parce qu'à chaque fois que je le mets ce que j'ai mis très très souvent quand j'ai reçu j'ai reçu en cadeau une fois à noël et à chaque fois j'ai le front qui me gratte à mort alors je sais pas si ça cause des sequins non même pas parce que comment donc moi j'avais un principe qui pend comme ça derrière voyez où vous pouvez mettre aussi sur le côté il faut juste trouver la bonne méthode pour le mettre pour que ça fasse jolie voilà moi j'aime pas trop sur le côté c'est pas moi c'est pas c'est pas mon clip ça fait un peu boulanger j'ai envie de dire bon je préfère le mettre en verre voilà mais voilà je vous dis une fois que je vais le porter 10 15 minutes ça va commencer à me démanger ici alors si je me mets plus haut je trouve que ça fait moins beau et en plus c'est beaucoup moins chaud donc je pense que celui-ci va finir chez ma belle soeur voilà ensuite on passe à ceux en pompons donc bah les trois que je vais vous présente non les deux que je vais vous présenter là viennent de chez action et franchement je les adore sauf que celui-ci voilà donc c'est un noir avec des strass dessus qui tiennent très bien parce qu'il est déjà passé plusieurs fois à la machine et franchement il est très bon avec un pompon en fausse fourrure et celui-là j'adore c'est qu'à l'intérieur il est mouteux enfin il y a du pilou pilou à l'intérieur donc il est super chaud je crois que c'est un des plus chauds que j'ai et que c'est celui que je mets le plus en plein hiver sauf que là ça rétrécit en fait je vais vous montrer sur ma tête il tient plus bien parce que mon mari il a fait rétrécir voilà j'ai du mal à le mettre même donc ça me fait aussi peut-être de champignons donc je suis trop dégoûté parce que franchement c'était un des plus chauds que j'avais je vérifie c'est le plus chaud que j'avais puisqu'il est doublé avec la moumoute mais du coup ça rétrécit au niveau des coutures j'ai l'impression et ils s'enfilent plus très bien sur la tête alors si j'enlève le truc ou que j'en redescends la couture enfin la pliure ça fera pas joli non plus donc du coup je vais le fil à manier celui-là je suis juste dégoûtée si je le retrouve chez Action je me le reprendrai d'office parce que il est super chaud quoi franchement je vous jure il tient bien chaud ensuite il y a celui-ci donc il est chaud aussi parce qu'il est en double épaisseur aussi mais avec de la laine à l'intérieur et je l'aime beaucoup avec un pompon toujours pareil donc là c'est un gris foncé pompon toujours en fourrure de toute façon j'en ai qu'un avec un pompon en laine que j'ai eu du mal à trouver d'ailleurs donc voilà celui-ci c'est pareil il faut faire tomber un peu le pompon derrière parce que sinon ça fait aussi trop bizarre ça fait un peu je comprends donc voilà il faut le faire bien tomber derrière et on voit un peu le pompon comme ça par devant sinon tout se passe derrière quoi si vous le laissez encore un peu plus normalement de devant on ne voit pas trop et voilà donc c'est pas le genre de bonnet que je préfère question forme moi j'aime bien quand il y a le pompon bien au dessus parce que là ici en fait je peux pas replier le bord sinon je cache les strass voyez donc ça sert plus à rien donc voilà bon j'aime bien je ne mets pas très souvent je dois vous l'avouer dans mes pompons c'est celui que je mets le moins c'est mon moins préféré ensuite on va passer au guesse alors j'adore ce bonnet bon au guesse après voilà il y a juste la petite truc en métal que j'ai dû recoudre parce qu'il s'était barré deux jours après que je l'avais acheté heureusement que je ne l'ai pas perdu parce que c'est le seul truc qui montre que c'est un guesse de l'extérieur après vous avez l'étiquette à l'intérieur mais personne ne l'a pas parce que j'ai quand même payé 15 balles en solde quoi donc 10 ou 15 je sais plus après le problème c'est que je ne mets pas très souvent parce que il ne tient pas sur la tête donc à l'appareil si vous avez une astuce pour faire tenir un bonnet sur la tête je prends parce que il ne tient vraiment pas juste là ça va aller mais si peu que je vais bouger un peu quoi que comme mon mari l'a peut-être lavé un peu trop chaud peut-être qu'il s'est un peu détendu et du coup il va tenir un peu mieux ça c'est possible donc il faut que je replie le bord correctement voilà j'adore parce que c'est un très gros pompon j'adore les gros pompons voilà et il a l'air de tout un peu mieux sur ma tête après j'ai maigri j'ai peut-être maigri de la tête je sais pas avant il glissait il avait souvent tendance à glisser mais c'est vrai que là il a l'air de mieux tenir bon je vois ou alors c'est bon c'est un fou qu'à mettre ici ça c'est fortement probable avec l'âge donc voilà c'est mon petit je me suis fait un petit plaisir en me l'achetant moi même d'ailleurs parce que je suis fan de bonnet et j'avais pas de bonnet plus cher que ça doit être 5 euros je pense et voilà j'adore guesse j'ai rien en guesse j'ai pas grand chose puisque je m'achète rarement quelque chose de marque tout simplement parce que j'achète rarement quelque chose de marque mais le bonnet je me suis dit je vais m'en servir souvent donc voilà j'en avais très envie et comme il était en promo il me semble qu'il était 15 euros à la base de 25 dans la petite caisse près de chez moi voilà j'étais contente avant de passer à mon préféré on va passer à mon deuxième préféré voilà les deux bonnets qui restent c'est vraiment ceux que je mets le plus il y a celui-ci avec un énorme pompon donc il me semble qu'il vient de chez action aussi c'est le dernier qui vient de chez H&M que j'ai beaucoup de mal à trouver entre nous soit dit il est voilà le pompon est juste énorme je l'adore après c'est un bonnet qui fait un peu bob aussi c'est bob qu'on appelle les trucs rasta là voilà il faut le mettre aussi avec le pompon en arrière mais ce qui est bien c'est qu'il couvre bien les oreilles il couvre bien toute la tête et il tient vraiment bien chaud donc voilà je l'adore ce pompon il est juste magnifique avouez qu'il est beau quand même ce pompon magnifique pompon donc vous avez aussi des petites perles devant et je le trouve magnifiquement beau il y a des strass et des perles voilà et c'est juste vous je vais vous montrer d'ailleurs les strass et les perles de plus près parce que c'est vraiment très joli les strass ne ressortent pas super bien ainsi ça y est et je vous remonte ce magnifique pompon franchement et j'ai dû m'amuser à tout brosser parce qu'ils étaient tous tout pouchités là je sais pas ce que mon mari pourquoi il les a lavé si chaud pourtant il fait souvent des lessives donc il doit savoir que la laine et le chaud ça fait pas de ménage et ensuite un bonnet que j'ai cherché je vous ai dit je cherche un bonnet panda depuis très longtemps et je cherchais également ce genre de bonnet depuis très longtemps aussi que j'ai fini par trouver chez H&M il y a deux ans me semble-t-il c'est le deuxième plus cher parce que je crois qu'il était 10 euros je crois malheur c'est un 4-2 pompon j'adore j'en ai cherché un mais je vous raconte pas pendant combien de temps et c'est vraiment mon bonnet préféré c'est celui que je mets le plus et en plus il faut juste que je les remette un peu en or parce que comme je les ai lavé enfin quand mon mari les a lavé ils sont un peu déformés donc là j'ai un moumousse non je vois pas il y a un petit moumousse blanc là hein c'est quoi cette horreur bon toi puis j'en arriverai tantôt et voilà donc j'adore ce bonnet normalement il est un peu un peu ouais j'ai dû m'égliger dans la tête je vous jure parce que normalement il est comme ça au dessus mais comme ça en dessous je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais bon voilà j'ai mis du temps à trouver mon bonnet à deux pompons et j'adore il est trop beau et je cherche le même mais avec un espèce de panda en fait ce matin à la part me revoilà après une coupure de batterie j'ai dû aller recharger ma batterie donc j'en vais profiter pour manger un bout et enlever mon bonnet et mettre mon gilet parce que franchement je me les pèle comme d'hab donc voilà ce qui conclut cette vidéo je voulais juste vous parler un petit peu du calendrier de l'Avent qui va commencer donc dans quelques jours il n'y aura pas de vidéo le mercredi 31 novembre puisque à partir du 1er décembre qu'on commence les vidéos du calendrier d'Avent donc ça sera une vidéo un jour sur deux ça sera tous les jours pair hormis le 1er et le 31 bien sûr voilà donc vous aurez vidéo 1, 2 puis après 4, 6, 8, 10 voilà décembre on commencera avec les deux concours donc le 1er et le 2 décembre ce sera les concours mais ça vous verrez le moment venu et fin du mois donc pour les six derniers jours on va dire après Noël entre Noël et Nouvel An là je vous ferai le décompte avant la nouvelle année donc là il y aura une vidéo par jour toute la semaine voilà donc j'espère que ça ça vous plaira j'espère que vous serez au rendez-vous donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater ces vidéos c'est la première fois que je le fais d'ailleurs le calendrier d'Avent peut-être que de temps en temps si j'ai d'autres idées make-up de fête ou pas de fête d'ailleurs ou un live ou un chit chat ou des choses comme ça qui viennent qu'on se rajoute les chiffres impairs on ne sait jamais parce que des fois avec moi l'envie de faire un live ou un chit chat peut me venir comme une envie de pisser donc je vous les mettrai pendant ce moment là après c'est vrai que je vais déjà avoir pas mal de boulot pour ces vidéos là et ben voilà je crois que je vous ai tout dit on se retrouve le 1er décembre pour la première vidéo du calendrier d'Avent et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et tout ça tout ça à me laisser plein de commentaires ben on va en commentaire voilà et en toute la vidéo je veux dire et donc en attendant le 1er décembre je vous dis bisous bisous Outro